Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment élever la valeur perçue de votre produit dans votre lettre de vente. Alors, 5 étapes pour cela. La première, communiquer sur la qualité élevée de votre produit. Pour que votre produit soit perçu comme de grande valeur, vous devez communiquer sur sa qualité élevée. Mais attention, vous ne pouvez le faire que si votre produit l'est vraiment. Sachez que selon les normes ISO, un produit est de qualité lorsqu'il répond aux attentes de votre cible. Un produit de qualité élevée doit par conséquent dépasser ses attentes. La seule façon d'obtenir un tel produit, c'est pour vous de connaître au préalable les attentes conscientes et les attentes secrètes de votre cible. Illustrons cela, supposons que vous vendiez des voitures, que vous vous adressiez aux jeunes pères de famille. L'une de leurs attentes conscientes pourrait être la garantie de sécurité fournie par vos voitures dont les portières se bloquent automatiquement. L'une de leurs attentes secrètes, ce pourrait être que vous leur vendiez la voiture avec le plein d'essence et l'entretien gratuit pendant les trois premiers mois. Ces pères de famille se réjouiraient si un concessionnaire automobile leur offrait tout cela. Imaginez combien il se dirait qu'il leur offre un produit de grande valeur. Alors si votre produit répond à la fois aux attentes conscientes et aux attentes secrètes de votre prospect, vous pouvez dire dans votre lettre de vente, « Non seulement mon produit vous procure les avantages suivants, mais en plus, vous obtenez deux cadeaux inespérés. » Mais attention, vous ne pouvez connaître ces attentes, qu'elles soient conscientes ou secrètes, sans que vous ne maîtrisiez les techniques d'études de marché. A ce sujet, je tiens à vous dire que nous vous en reparlerons un petit peu plus tard dans notre formation. La deuxième étape maintenant, faites attention à la forme. Imaginez un repas délicieux fumé, mais servi dans une assiette sale. Eh bien, ça retousserait instantanément n'importe qui. De votre côté, vous devez donc soigner l'aspect graphique de votre lettre de vente. Utilisez notamment un template au design professionnel, des images de qualité pour représenter à la fois votre produit, mais également son emballage, etc. C'est capital pour vendre car l'esprit humain associe une mauvaise qualité de forme à une mauvaise qualité de fond. Et a priori, une excellente qualité de forme à une excellente qualité de fond. Si votre produit est graphiquement mal représenté, le prospect associera à votre produit une qualité médiocre. Troisième étape, afficher les meilleurs témoignages. Les meilleurs témoignages sont ceux qui proviennent de leaders d'opinion et qui vantent les meilleurs résultats obtenus en utilisant votre produit. Alors encore une fois, illustrons cela, supposons que vous vendiez un filtre à eau qui permet de purifier l'eau pour la boire. Si vous obtenez un témoignage d'un organisme public de santé qui dit, en somme, que votre filtre à eau est le meilleur du marché parce qu'il purifie réellement l'eau à 97%, et bien dans ce cas, vous aurez élevé la valeur perçue de votre produit. Alors je vous rappelle que pour apprendre à obtenir de bons témoignages, vous pouvez revoir le quatrième secret de la vidéo numéro 6 intitulé 5 secrets pour générer un désir intense d'acheter. Quatrième et avant-dernière étape, afficher un prix conforme aux usages de votre secteur. Si je vous dis que je vous vends un simple stylo bille à 1000 euros, vous trouverez mon prix bien entendu excessivement élevé. Car au moment où je vous ai annoncé mon prix, vous l'avez automatiquement comparé avec celui auquel ce marché vous a habitué. Autre exemple, si un concessionnaire automobile veut vous vendre une limousine à 10 000 euros, vous douterez forcément et automatiquement de sa qualité. Pourquoi ? Et bien là aussi, vous l'avez comparé au prix en usage dans ce secteur. Par conséquent, retenez que vous devez vous conformer au prix de votre secteur et ne pas hésiter à aller légèrement au-dessus si vous pouvez justifier ce prix supérieur. Et n'oubliez pas que l'esprit humain a toujours tendance à penser qu'un produit cher est a priori de qualité. Cinquième étape maintenant, offrez un bonus de grande qualité. Un bonus de grande qualité vient élever la valeur perçue de votre produit. Lorsque vous le présentez dans votre lettre de vente, votre prospect va se dire alors qu'il fait une excellente affaire à ce prix-là. Et cela accroît automatiquement son envie d'acheter. Pour en savoir plus sur les bonus de valeur perçue élevée, je vous invite à nouveau à vous reporter au deuxième secret de la vidéo numéro 7 intitulée « 5 secrets pour pousser votre prospect à passer commande ». Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous annonce d'ores et déjà que dans la prochaine, nous vous dévoilerons 7 façons de battre vos concurrents en différenciant votre offre. Je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage ST' 501